Aujourd'hui de j'ai l'impression d'être un diplôme qui s'apprient au pays du Sénégal. Quand tu es à Ngan, tu dois faire le billet, et tu dois faire le billet. Pour tout ce que tu as, il ne faut pas parler du Sénégal, mais de ce que tu fais dans le département. Ainsi, nous pouvons que nous prenons à tous les jours, que nous trouvons les résultats et que l'on voulait dire au résultat de l'un des gens. Nous n'avons pas d'avoir le temps de l'être. Nous devons nous abonner. Nous devons nous abonner au bout d'un des églises. Et nous devons nous abonner. Nous devons nous abonner. En plus, le monde neeland qu'on doit pas ressortir. Nous voulons tous les tous les Classic. Nous ne pouvons pas se battre. Nous devons nous abonner. Nous devons nous abonner à tout ce qui est important de nous. Nous devons nous abonner à tout ce que nous n'avons pas. C'est ce que je vous remercie. Jean-Claude Touane, Théadine Touane, Chane-Lurent et Louisa, Rangé Véthane General, Jean-Claude Touane, protégé d'Eustéphane, Jean-Charles de l'Assemblée nationale à travers le PUTC, à travers le programme PS, de la France Sénégal émergence, de l'émergence moyenne, et de l'émergence moyenne, à travers aussi le programme Promobile, que nous avons fait le programme pour les deux ans, qui nous a permis de faire le programme pour nous, nous sommes venus, au bout de mai 2019, nous avons fait le premier tour, l'Union européenne. Et nous avons fait le premier engagement pour nous, nous devons, nous sommes venus, nous essayons de faire en sorte, nous nous faisons, nous nous devons mettre en place, pour que tous, nous devons nous tirer au combat, le combat est derien, nous devons gagner, et que nous devons gagner, Donc nous devons tout le monde, nous devons tout le monde. Nous devons nous parler, le combat est allé dans le combat. Il ne faut tous que les gens qui ont été abstraits, L'INFO, il faut que je m'accueille, que vous ne savez pas, je ne sais pas que les gens qui ont un incroyable. Je pense que je me demande la paix de l'alternité. Je pense que j'aurai sa place pour gagner un vrai emploi, et que chaque mérite a un peu. J'ai eu des bourges qui ont pu gagner à l'électorat. Moi je conseille la paix d' en fait, j'ai des épaules de droits de l'orisation. Je pense que je suis un état, j'ai eu des épaules de droits de moi. Et je n'ai pas eu des rèvres. Et je n'ai pas eu des rèvres. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Parce que nous avons les résultats. Et nous, tous, nous ne sommes pas joués. Nous devons faire des réactions. Nous sommes tous, nous sommes tous. Nous devons faire une élection. Nous devons tout faire pour nous. On ne peut pas tout le département. Est-ce qu'on a fait un exemple ? Donc, nous savons aussi qu'il y a lui de la نu. C'est parrainement que nous devons vous montre que notre donnera vers la tête du pays. Parce que nous sommes contents de la taille, nous allons vous montrer que nous devons vous montrer. Parce que si nous devons afficher ici, nous devons vous montrer, nous devons être venu, ça va être pour nous. Parce que nous sommes tous le maire du Dieu. La taille est la paix. Nous sommes le maire du Dieu. Et on avait une coalition gagnante qui avait remporté l'élection à 48 252 voix. Soit 79,14% de taux de gagne. Mais ce taux était justifié par le boycott de ces élections par l'opposition significative. En 2012, on avait un nombre de votants de 160 821 avec un nombre de votants de 79 627, un taux de participation de 41,26%. La coalition gagnante en 2012 avait 49,73%. En 2017, c'est-à-dire à l'occasion de ces élections passées, on avait un nombre d'inscrits de 211 847 au niveau du département, un nombre de votes valablement exprimés de 124 667, un taux de participation de 59,37%. Supérieure à l'ensemble des taux passés. Donc cela montre davantage que les responsables se sont investis en la mobilisation des électeurs pour ces élections. Et la coalition a eu 59 693 voix, presque 60 000 voix, avec un taux de gagne de 47,88%. Donc à la lumière des élections passées, on peut se satisfaire et se glorifier, se féliciter de nos résultats. On a également remarqué au niveau de l'analyse de ces résultats, que le nombre de votants, en tout cas pour la coalition Bennovo-Keyakar, est passé d'une moyenne de 40 000 à une moyenne aujourd'hui de 60 000. Cela veut dire qu'on a cherché par ailleurs un grenier de 20 000 votants. Je pense que cela est à encourager. Et si on se réfère, pour passer rapidement au niveau des communes, effectivement, comme il a été souligné tout à l'heure, la commune de Nyahen reste première en termes de taux de gagne, avec 64%. Donc c'est une commune à féliciter et à encourager, parce qu'il nous reste d'autres échéances à venir, notamment celle de 2019. Et il y a également la commune de Mbayen, qui vient en deuxième position, avec un taux de 63,70%. La commune de Mewan vient en troisième position, avec un taux de 62,43%. La commune de notre tête de liste, Mérina Gahar, vient en quatrième position, avec un taux de 59,10% du taux de gagne. La commune de Morland, notre commune, et je dis bravo au maire Islamicis, avec qui nous avons fortement travaillé dans la commune, vient en cinquième position, avec un taux de 55,53%. PIR vient avec 54,53% comme sixième. Nganidouf vient avec 51,62% comme huitième. Koul vient avec 48,43% comme neuvième. Et là, je pense qu'ils sont davantage à être félicités, surtout que c'est une commune qui n'est pas dans notre assiette. En dixième position, nous avons la commune de Mborou, avec 46,5%. En onzième position, nous avons la commune de Darokudos, avec 44,99%. En douzième position, nous avons la commune de Tibahon, qui était très tiraillée en raison des responsables investis dans les autres coalitions, qui vient avec 43,98%. Cela est à fait décider en raison de la âpre lutte qui existait dans la commune. En treizième position, vient Taïbaniaï, avec 41,62%. En quatorzième position, Cherif Loh, avec 38,44%. En quinzième position, Notokouitiaman, avec 38,06%. En seizième position, Mehé, avec 35,21%. En dix-septième position, Pambaloubien, avec 31,70%. Vous remarquerez que nous sommes 18 communes dans le département. Chilmaha, nous n'avons pas gagné, mais je pense que nous avons résorbé le gap qui nous séparait de cette commune. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de résultats provisoires, de résultats départementaux. Mais dans le département de Tibahon, n'ayant pas constaté des constatations, nous espérons que ces résultats seront confirmés par les instances guéhabilitées. Ce que je dirais en conclusion, c'est de remercier tout un chacun. Parce que, quel que soit le taux obtenu dans une commune, nous avons tous participé à la victoire, et c'est cela qui est important. Il est important donc que nous gardions cette unité pour que les échéances en venir, c'est dans 18 mois, que nous puissions maintenir la dynamique unitaire qui nous permettra d'offrir une victoire à son excellence. Le président de Maksun, dès le début de l'année. Pourtant, nous nous avons rempli une grande solution. Pourtant, nous n'avons pas voulu le faire pour nous, mais nous n'avons pas voulu nous satisfacer. Nous avons nous avancé. Nous avons nous avancé une solution que nous avons et nous avons continué dans 18 mois. Nous avons voulu être optimisé et nous avons voulu l'organisation Nous avons des difficultés, des difficultés, des anciennes-mères, des anciennes-mères. Nous avons voté par le deuxième journaliste et nous avons voté par le 1 200 voix. Le troisième journaliste, nous avons voté par le 1 500 voix. Nous avons voté par le 1 200 voix. Nous avons voté par le 1 200 voix. Nous avons voté par le 1 500 voix. Les élections parents, nous sont obligés de leur avoir voté par le 1 500 voix. Nous avons voté par le 1 500 voix. Il n'y a pas besoin d'avoir le droit, mais il n'y a pas besoin d'avoir le droit, mais il n'y a pas besoin d'avoir le droit. Le taux de participation n'est pas le droit. Je pense que le résultat bruit ne veut absolument rien dire. Je pense que c'est presque 50% des inscrits. Je pense que c'est une question de l'administration. Je pense que c'est une question de l'administration. Le coordonnateur n'est pas le droit, mais il n'y a pas besoin d'avoir le droit. Il ne faut pas le droit. Je pense qu'il est responsable et il n'y a pas besoin d'avoir le droit. Je pense que c'est un effort. Vous pouvez maintenant y a quatre ans et dans 18 mois, vous avez trois filles qui vont avoir une femme, c'est une petite bonne heure. Je vous remercie.